d'ailleurs Hollow Knight qui est toujours en réduction sur l'appli Xbox pour Windows et du coup j'imagine sur Xbox aussi je suis trop contente de reprendre Hollow Knight là j'avais trop hâte on était dans la caverne nocive à nouveau les amis et on avait 15h21 de jeu quand même mine de rien je me souviens que la semaine dernière on était un peu alors pas bloquée parce qu'au final on avait découvert pas mal de nouvelles choses mais j'avais un petit soucis c'est que j'avais exploré comment elle s'appelait cette zone la truc des larmes la grotte des larmes ou je sais plus trop quoi qui était plus ou moins au milieu en fait de la map et je n'ai jamais trouvé la carte donc c'est un peu compliqué c'était un peu compliqué de se repérer mais écoutez on va continuer notre petite exploration alors donc j'étais ici où est-ce qu'on pourrait revenir on pourrait potentiellement essayer de revenir comme ça on avait pas mal fait en haut du repos éternel je pouvais pas y monter on pourrait revenir dans cette zone vers frontière du royaume tout ça tout ça parce qu'il y avait pas mal de chemins inexplorés ou du moins qui ne sont pas mappés cité des larmes merci cité des larmes il y avait aussi le nid profond en bas à gauche qui était pas trop exploré mais je crois que j'avais déjà essayé de l'explorer le nid profond si je dis pas de bêtises donc ce qu'on peut faire c'est d'essayer d'aller pourquoi pas à une petite station de tramway de redescendre à la station de tramway ici donc tout en bas ensuite à droite donc gauche bas droite et ensuite faire tac 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 et revenir par là ouais je pense qu'on va essayer de faire ça j'essaie de me souvenir un peu des touches ça va il y en a pas beaucoup quand même ah oui c'est vrai qu'il y avait celle là je suis au petit picot je sais pas si il y en a en bas donc là euh oui vers le nid profond on retourne vers le nid profond aïe 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 ouais je les dodge elles sont chiantes je peux pas ouvrir le passage qui est là là en bas ah on va revenir dans le nid profond ma zone préférée bien sûr ça je peux toujours pas le choper et ça me saoule un peu j'en aurais vraiment besoin et du coup là euh je continue je remonte il faut que je passe par là non je pense plus loin ah non je me suis foirée ok ah tout va bien on prend les contrôles ça va le faire là ça grouille on doit aller tout à gauche je remonte un peu pas par là pour encore ah et cette zone c'est vraiment une zone une zone infernale ah non ah putain est-ce que j'ai bien fait de tomber là qu'est-ce qu'on a ici je devrais pas monter autant en fait parce qu'il faut que je cherche à descendre non il faut bien que je continue par là aïe oh là faut que je fasse gaffe à ma vie moi je peux pas passer par là en plus les mentes ne t'attaquent pas elles te respectent maintenant c'est vrai c'est vrai qu'elles m'ont pas attaqué oh je suis dans la merde oh je suis vraiment dans la merde oh là là comment je vais faire parce qu'en plus il y a l'araignée en haut là elle va me buter 100% franchement heureusement que quand j'ai plus de vie je fais plus de dégâts c'est fort par contre dans cette zone je peux pas passer là en bas pourquoi je peux pas passer en bas je pense qu'il faut que je remonte en fait il fallait peut-être que je remonte encore mes oreilles c'est un peu trop fort vous voulez que je baisse un peu le son en fait c'est que cette zone elle est super bruyante c'est pas comme ça partout merde je vois pas où est-ce que je dois aller d'ici il faut que je monte par là peut-être il va l'air d'y avoir grand chose ici non là il faut redescendre je suis dans le caca pfff juste par là non parce que là ça passe pas je vais redescendre alors là il y a pas de passage mais attends mais quoi comment ça se fait que ça passe pas ici enfin non mais disons que c'est un bruit assez désagréable et on continue pour ma part je vous comprends tout à fait là non tac 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 ok vite vite du soin ouf ok on est plus en danger de mort imminente tout va bien il a pas de passage on va bien on va bien fuiner écoutez je sais pas si je peux descendre là aïeuh putain peut-être qu'il fallait descendre là ok ça va mieux mais non mais là je suis heureux là où j'étais tout à l'heure merde quelle nouille je peux pas remonter comme ça je repasse par là obligatoirement ah il faut forcément qu'on tourne ici hein à tout draco là ça passe pas mais là il ya un chemin là à droite ça devrait être celui là alors il faut que j'aille tout au bout de ce chemin là et non il n'y a pas de passage clairement pas de passage vraiment pas ici mais je vois pas où est ce qu'il faut qu'on tourne donc je vais je vais die ça va être très chiant parce que du coup je vais repop chez les mentes peut-être euh peut-être un autre passage un peu plus haut ça l'histoire j'ai pas l'impression aborde michel aborde michel aborde michel ah je je suis dans le caca hein i mean the poop oh il y a un passage là-haut non non et l'araignée est plus là tout va bien là si je monte ici oh non je l'avais pas vu oh j'ai le seum on revient chez les mentes du coup oh je suis abattue oh je suis deg je suis dégoûtée euh parce que en vrai d'ici il n'y a pas vraiment de passage plus proche vers une station dead on est dead là il faut que j'aille tout là-bas lapin ok je crois que j'ai compris où je devais passer il faudrait vraiment que je fasse le tour tout en haut parce que là oui il faut que je passe par là forcément que le village des mentes c'est ton terre-terre maintenant ah je me fais respecter là-bas ouais effectivement disons que ah mon nom inspire un petit peu un petit peu la crainte auprès des mentes quoi alors ces bestioles elles sont insuples où est mon où est mon calabre par contre ah il l'a ah oui c'est vrai qu'il est plus dur à taper maintenant j'avais oublié cet élément là ouais voilà il fallait que je monte ici enfin je crois il n'y a pas de passage là non plus on redescend on longe tranquillou oh là je fais bien de slider sur les murs vu qu'on voit rien voilà j'ai l'image de respect plus dans GTA San Andreas pour toi avec les mentes c'est exactement ça attendez parce que le temps qu'on est dans cette zone je vais baisser le son un peu c'est vrai que c'est trop fort euh et là je redescends j'arrive après tout en bas à droite ah oh non le cul de sac c'est un relou euh non ouais c'est sur la gauche tac euh plus bas encore oula il y a un passage ici rien là là non plus oh là là ce labyrinthe non il faut absolument que je passe par là du coup ok tac tac ah il faut vraiment serpenter quoi ah non oh je t'ai vu non c'est qu'il allait avoir une limace euh logiquement c'est de vrai j'allais dire c'est de vrai être par là mais il tomber sur des piques non c'est bon c'est là nickel ah en plus on tombe sur une source chaude avec un banc ça va nous permettre de prendre un petit checkpoint voilà ah j'ai quand même 808 balles hein mine de rien c'est pas peu ok là il faut qu'on aille tout à droite je peux couper par là en bas il y a quoi j'avais déjà été oui j'avais déjà été voir les chemins en bas et je pouvais pas y aller je me souviens oh non mais quelle idiote euh non c'est pas par là en plus haut ah enfin il est où le passage ah oui il faut que j'aille sur la gauche et ensuite ça remonte le banc le banc le banc a un point de sauvegarde ouais c'est un checkpoint en fait le banc là si je meurs je reviens sur ce banc ah mais oui ce fameux haut passage est-ce que j'étais allée au bout de ce passage je l'avais pas refait je crois que je l'avais pas refait ce passage les amis vas-y on retente je mettais train un peu la dernière fois compliqué c'est compliqué et ouais je mettais train sur je sais plus quel bestiole bon bah tant pis j'ai plus de vie il y a plus des vies dommage vous savez quoi j'ai le noté sur la map oh je vais mettre un petit marqueur tac voilà et du coup là en fait ah oui il fallait que j'aille à droite mais je vois pas comment je risque de mourir je me suis trompée en fait je pensais qu'il fallait faire le tour mais pas du tout ouais c'était sûr c'était sûr t'as pas un banc pas loin si 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 j'avais le banc pas loin j'aurais pu y retourner j'ai voulu être greedy j'ai voulu être greedy bah vous savez quoi ça va me redonner l'occasion de tenter le passage sur le verre chaque fois que je vois des gens sur un banc ce sont des vieux des vieux et ils ne reviennent pas à la vie écoute c'est un banc particulier ici d'ailleurs je suis bête mais j'aurais pu aller dans la source chaude voilà comme ça j'ai un petit peu de un petit peu d'énergie d'avance si tu as du mal sur le premier verre il vaut ne pas insister le jeu t'aidera plus tard je l'avais fait avec des mobs je sais plus dans quelle zone mais il y avait des mobs pareils où tu devais un petit peu sauter dessus ah merde viens par là toi voilà en vrai j'ai envie de le retenter je suis têtu quelqu'un de très obstiné ouais et puis en vrai vu qu'il y a un banc juste à côté ça se fait et tu sais ce que je peux voir les charmes que tu as je pense que tu en as récupé un qui peut beaucoup t'aider euh ouais il y a un rapace infrangible poussole murmurante et c'est un cueilleur fureur des disparus sinon après j'ai capturam roc solide peut-être roc solide charme empêchant son porteur d'être repoussé en arrière après avoir été attaqué euh après avoir attaqué un ennemi non pas vraiment mettre de la célérité permet à son porteur d'effectuer des ruées plus souvent et d'effectuer des ruées vers le bas bon peut-être mettre de la célérité et après j'avais eu quoi marque de respect un charme qui a été offert par les mentes religieuses augmente la portée de l'aiguillon mouais bouclier éthéré vous pouvez façonner des rêves quand je veux un bouclier qui suit son porteur et tente de le protéger je pense pas que ce soit ça peut-être soit mettre de la célérité soit roc solide non pas roc solide non pas roc solide ouais si non 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 pas roc solide je pense pas non mystère drift vas-y je la retente comme ça si on meurt de toute façon je repasserai sur le banc ah dommage j'y étais presque oh non tout dur oh mais putain c'est pas vrai vraiment pas que je foire le premier quoi ah quel dommage ah là là quel dommage non c'est ni l'un ni l'autre mais tu as celui qui peut beaucoup t'aider ok qu'est-ce que ça peut être du coup on peut pas mettre de la célérité par roc solide augmente grandement la portée de l'aiguillon du porteur lui permettant de frapper des ennemis à une plus longue distance marque de respect je sais pas bouclier éterré je pense pas carapace de balle dure non plus parce qu'octroie à son porteur une carapace renforcée lors de la canalisation de l'âme vraiment dans cette situation juste comme le jeu est bien fait quand tu meurs tu perds deux de vie une car le vert te tape et l'autre pour les piques en dessous mais grave je vois pas trop je vois pas je vois pas du tout peut-être marque de respect peut-être que le jeu se dit elle est passée par l'aimante donc marque de respect allez on va la tenter j'ai rien de plus car j'ai assez backseat ouais 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 écoute on va voir comme ça encore c'est good ok on est max on y retourne directement ah j'arriverais bien à le faire ce passage après je sais que ce passage il mène en tout cas il débouche pas vers une sortie ou quelque chose comme ça c'est vraiment c'est vraiment censé être un cul-de-sac logiquement mais bon il doit y avoir quelque chose de vraiment sympa au bout je pense vu la difficulté du passage oh non il y a vraiment une vie là-dessus là oh mais putain mais je suis la pire bon bah tant pis pas de vie en stock oh non mes âmes elles sont giga loin oh non je suis deg mais attends mais elles sont mes âmes salut Ragnar Yuken comment ça va il faudrait vraiment que je fasse un dash à la toute fin oh putain je suis abattu et j'ai perdu 800 boules le seum tant pis va te heal non mais tant pis je suis greedy je suis greedy c'est pas grave je les retrouverais bien ces 800 boules un pi not stonks ah not stonks là vraiment pas allez on y retourne on va y arriver je crois en moi ah non non mais putain quel mauvais timing pas grave c'est pas si important les géos mais quand même ah et là comme par hasard ma tunnel est là putain non j'y étais presque non j'y étais presque j'étais lent paniqué allez ça va le faire oh j'ai trop le seum j'ai pas réussi y'a pas assez par dessus je vais dégainer le gg putain j'y ai cru moi aussi en fait j'étais pas assez haute j'avais vraiment pas assez de hauteur c'est dommage allez la prochaine c'est la bonne il faudra que je perde pas de vie par contre ici pour voir plus de plus de quoi me soigner après nickel ça progresse ça progresse ça progresse allez on garde bien la hauteur oh non le seum parce que j'essaye de tempo en fait pour pas arriver trop loin du vert je sens qu'il faut il faut le garder je suis deg mais il parcourait si loin le charme le charme est techniquement censé te donner plus de marche parce que le cou a plus d'allonge ouais c'est ce que je me suis dit je me suis dit c'est peut-être ça parce que si t'as plus d'allonge avec le cou peut-être que tu pars plus haut ou du moins tu tapes plus loin ouais ok 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 mais effectivement je vois la différence en vrai 2 hours later hé on est arrivé au deuxième checkpoint quand même c'est déjà pas mal y'a du progrès allez allez j'espère que le parcours est pas très long après petit slow run ça n'a jamais tué personne sauf le protagoniste du coup ah surtout que le slow run c'est l'essence même de ce jeu oh c'est dur oh c'est dur oh là là ah dommage ouais j'y suis un peu allé allé comme une idiote alors là j'ai fait n'importe quoi allez ah dommage mais là j'ai pris trop d'avance j'ai pris trop d'avance alors j'ai voulu reculer et tout c'était pas une bonne idée non le parcours est pas très long je crois qu'en speed run ils le font en 35 minutes ah ça va alors je mettrai juste 4h30 du coup moi non ça va le faire c'est tout fast comme meuf ouais je suis un peu un peu trop fast ouais rappelle tout fast tout furious oh non oh la bouffe j'ai foncé dessus ok on attend faut pas que le verre soit trop j'attends qu'il soit un peu au milieu genre là merde je choque à chaque fois à cause de ça et là j'étais trop bas salut petit mat comment ça va allez allez zen et merde tu n'as pas le charme des larves non 999 dans deux morts je te donne un mini conseil allez et le 112% d'ailleurs est à 3h10 putain c'est ouf en vrai c'est quand même assez long mine de rien enfin assez long c'est pas parti des speedruns les plus rapides au monde quoi après j'imagine que c'est sans glitch je suis même pas sûre qu'il y ait des glitchs dans le jeu bon je le bute 5 je le bute mais t'es toujours ça de pris ah et du coup ma fiole est au max ok oh non merde j'aurais pas du dash ah je suis trop bête mais après en fait je suis con je peux tant pas parce qu'il y a des verres à l'infini je suis trop bête et oui parce que tout à l'heure je me suis pressée en mode vite vite le verre il va partir mais en fait t'as pas besoin oh non oh non l'idiote oh l'idiote du village j'ai dash trop tôt genre là je peux tempo lui je le farm ça je me soigne en plus eux ils pop bien ouais oh merde non je suis trop con en vrai s'ils reviennent à volonté je vais rester ici je vais tempo allez y'en a pas un autre qui veut venir oh non dommage oh non allez revenez les larves pour une fois que je veux vous voir t'as forcément repop allez je sais que tu vas repop non coup dur allez oh putain ce passage allez ça va le faire et merde si close en vrai on était close on était close mais je pense que c'est une bonne chose que de tempo et de farmer les deux petites larves j'aime bien me remettre ma vie au max ça commence presque à régul presque presque fun fact le speedrun le plus rapide au monde c'est 7 secondes je crois sur Cluedo je fais juste un guess au pif ah ouais mais ça c'est c'est un peu je trouve que c'est un peu naze non parce que du coup c'est pas un c'est pas un un speedrun technique tu vois je sais pas je trouve ça un peu un peu chelou non oh merde aucun intérêt du coup ouais ouais ça a clairement aucun intérêt allez go ouf faille m'avoir celle là ah putain mais ce dash il me gonfle parce que sur la plateforme d'avant j'arrive à dash et ne pas me prendre les piques ok on tempo on tempo on attend la prochaine oh merde 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 non en fait il faut faire un peu comme sur Smash un DI en fait quand tu dash après il faut revenir un petit peu dans la direction inverse bon pas là je me suis foirée mais mais il faut revenir un petit peu en arrière pour pas se prendre les piques quoi je me souviens d'un speedrun sur le club pingouin où le but est de se faire bannir le plus vite possible énorme meilleur speedrun oh elle m'a rien ralasse la larme y'en a pas une deuxième qui va pas ça c'est dommage ça oh non putain ce qui est le truc pour marcher sur les ennemis comme ça alors tu marches pas sur les ennemis en fait tu tapes vers le bas là y'en a pas qui va repop ah j'ai été con j'ai été très très con ah quoi je veux la var je veux la var c'est scandale salut comment ça va je comprends même pas comment j'ai touché abuser la hitbox oh franchement la hitbox était dégueulasse là ça m'a fait le même coup attends mais elle est chelou en fait cette hitbox là elle est pas comme la hitbox des autres piques parce que vous voyez comme j'arrive à grider sur les murs des précédents piliers oh non oh non c'était trop 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 early ok il faut il faut que je tempo plus il faut peut-être que je tempo une larve quand j'arrive sur la plateforme du milieu que je tempo une larve et que je la prenne vraiment un peu tard en cours de route allez trop vite dommage en tout cas tu l'as ouais oui ça va franchement je commence à bien récu salut noza comment ça va c'est bien passé ton week-end ouais au top c'était trop trop bien on a vraiment passé un excellent week-end pénalty pour maïchi ah là c'est moi qui je me suis fait pénalty salut Antoine ça va et toi au top ce week-end vraiment le fuego merde ça détruit des joysticks cette zone ah clairement là j'ai le joystick tellement vers le bas abusé je tiens de larves est-ce qu'on a une deuxième ? ouais ok là faut que j'attende un peu merde oh non j'ai hésité j'ai hésité à d'âge je sais pas pourquoi nickel ok on va attendre on va attendre putain mais non mais j'étais arrivée au bout je suis triste oh je suis trop deg je sais pas la pression la pression qui m'a fait flancher ok là on y va direct il n'y a pas de petite larve oh putain de hitbox la peur de la gagne c'est trop ça allez 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 oh je vais péter un plomb je vous jure je fais exactement la même chose sur les deux piliers mais le deuxième il veut pas oh quoi ? j'ai où là ? ah je me disais est-ce qu'il faut que je monte ? attends tout ça pour ça ? genre ça c'est un objet important ça ? j'ai pas du tout le seum non c'est pas vrai j'ai pas du tout le seum j'espère que ce totem il compte pour le 112% waouh la chance le pire c'est que dans le speedrun du moins le 112% que je regarde il tape sur les verts du bas pas sur les gros sur les verts du bas ? ah sur les picots en bas mais non est-ce qu'il faut que je monte là ? pas de passage là ah si totalement un passage ici en fait insane juste insane en fait la dingue juste en first try oh ah ça par contre c'était worse yo kruger comment ça va ? ça c'était worse là on est pas frustré d'avoir fait ce tout ce chemin pour rien oh le ramdam le rafu qui qui s'est enfin arrêté oh ça fait plaisir merci pour vos gg plus facile la montée je trouve après je saurais pas dire parce que c'est vrai que là je commençais vraiment à avoir le bon timing donc je sais pas si c'était plus facile ou si je me suis suffisamment rodée tu vois je sais pas alors ce que je vais faire c'est que je vais revenir au banc vite fait on va refaire un petit checkpoint au banc histoire de se reposer remettre les jojo max et on va aller vers le tram du coup je vais un peu galérer à la montée je pense que là je me suis tellement rodée que j'aurais tellement aimé que tu te loupes je me serais loupée j'aurais give up j'aurais fait oh bah non finalement on peut pas monter on serait jamais montée bon du coup maintenant il faut que j'aille tout à droite mais c'est par où c'est par où c'est par où oh draco merci beaucoup pour les 54 bits ton nombre de géos pour cet exploit putain c'est vrai c'est vrai que j'ai 54 bits ne rappelons pas que j'en avais 800 juste avant bien sûr par contre je sais pas comment on fait pour revenir à droite maintenant à part là nickel hop le petit tram en tout cas pour un quart d'objet tu as quand même envie de mourir d'avoir envie de mourir d'avoir fait tout ça non après c'est bien en vrai parce que c'est quand même un item assez rare mine de rien allez on appuie sur le bouton du tram petit repos du coup là on est arrivé à bassin ancestral bassin ancestral encore une zone que j'ai pas bien pu explorer notamment en bas à gauche et en bas à droite je vais revérifier si on peut pas y aller pour de bon il y a un peu peur donc on a notre poteau le cartographe mais malheureusement il a plus de cartes à nous vendre ouais parce que c'était que la carte de cette zone et du coup là si je vais tout en bas à gauche malheureusement je crois que je ne peux réellement pas progresser là il y a un banc ah mais attends est-ce que je peux rebondir là-dessus mais oui putain oh la dingue par contre ouais clairement le charme quand elle aime il est juste insane oh non oh le fail c'est dur de redâche parce que comme j'ai le joystick vraiment genre enfoncé vers le bas ok oh non mais quelle nouille mais il fait toutes les strates de speedrun maintenant que vous m'aviez vous m'avez dit qu'on peut qu'on peut rebondir sur les picots je ne m'en prive pas ok oh non oh non oh non le dash vers le haut le fameux o dash vers le haut merde bon vous savez quoi on va éviter de mourir déception incoming effectivement mais un jour peut-être je l'aurai ce fameux dash vers le haut du coup peut-être que je peux progresser plus progresser dans certaines zones dans lesquelles j'avais peur d'avancer avant justement à cause des pics et oui 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 bon là je ne peux pas monter encore une fois d'accord je ne peux pas rebondir vers le sol puis sauter et machin non oui oui il faut que je trouve cette fameuse capacité merde adage vers le haut oh mais il suffit oui tac tac non mais on va remonter tant pis on va remonter là il y a quoi ce qu'il y a par là ah oui il y avait ça la fontaine on pouvait jeter des pièces payé la dîme roi pal d'à l'honneste je ne sais jamais ce que ça fait je vais le refaire je me dis qu'à un moment il se passera bien un truc ou pas merde merde ça se trouve je me fais juste juste scam en boucle à chaque fois à faire ça ce qui est fortement probable non 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 en vrai il y aura forcément un truc je dis pas ça pour me rassurer tu devrais aller check ta machine si tu l'utilises parmi d'a quoi ? tu l'utilises parmi d'ach deux en un oh non putain je comprenais pas le sens de la phrase au début c'est une refaire au ménage allez on avance le parmi étant trop le parmi était en trop aussi le dash deux en un des dash absolument tout donc on est revenu à frontière du royaume on a trois accès à cité des larmes malheureusement je n'ai pas la map de cité des larmes et c'est très très chiant comment je flex oh la vieille flexeuse quoi oh quoi jure il y avait un truc ici je suis où là oh mais quoi la ruche oh mais non eh mais en fait c'était pas des mouches c'était des petites abeilles mais oui oh la découverte au hasard oh mais quoi je me suis dit vas-y je vais juste parce que comme il fallait remonter je vais juste la buter pour pouvoir bien avancer et rebondir sur le mur mais excuse me chercher pendant 4 heures pour trouver cette saune moi je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait quelque chose de ce côté je vous avoue je suis qu'est chaud on miam le miel par contre ah il fait des petites abeilles lui oh là vous êtes vous êtes très nombreuses alors que j'ai giga galéré à trouver l'entrée mais le pif total l'abus après je suis déjà passée par là 36 000 fois ah mais par contre je peux pas monter c'est ça le problème attends est-ce qu'il y a un tricks à faire non vous savez que c'est possible genre il y a une abeille qui vient je tac dessus et après je vais là sur le mur parce que là je peux pas avancer en fait plus belle zone du jeu c'est vrai que c'est joli et oui je peux pas avancer parce que je ne peux pas d'âge vers le haut c'est cool de la trouver mais attendez je vais essayer la strat que je disais dont je parlais 100% c'est possible voire même sur du décor non cassé s'il y en a mais là il y a plus aucun support et ouais c'est pour ça que je vais revenir dans la zone et je vais voir si je peux pas la grosse la grosse abeille là je vais voir si je peux pas rebondir sur elle ah bah elle est plus là merde vas-y toi viens là il faut que j'arrive à faire un truc un truc bien calculé là genre ici ah dommage j'étais presque ah non j'y arrive pas ah dommage ah dommage c'est presque ça il y a peut-être un truc à faire en vrai par contre les bruits de bourdonnement ça trigger je me suis dit qu'il utilise toutes les techniques de speedrun tout en faisant du slowrun ah disons que j'ai moins la technique quoi allez viens la petite abeille miel pops c'est bzzz par contre j'arrive pas à rebondir dessus ah non est-ce que j'arrive à bait les deux qui sont là-bas là allez venez suivez-moi jamais pensé à faire ça juste la bosse alors attention parce que ça n'a pas encore marché on pourrait dire peut-être la bosse après une fois que ça aura marché mais non pas assez haut oh non merde tu foirais on va se soigner un peu avant de mourir il faut vraiment que je sois le plus haut possible j'arrive pas à avoir le bon bon placement là oui let's go putain je sais pas je découvre tout un pan de possibilités dans le jeu après est-ce que je vais pas galérer par contre pour la suite parce que clairement s'il manque un pouvoir je risque peut-être de galérer de ouf aïeux par contre ça me fume je vais retourner à cité des larmes j'y suis pas du tout comment tu te perds trop dans ce jeu ça m'extermine par contre ça ouh ça ça c'est ton sein ok ah mais oui j'ai plus le truc aimanté ça serait bien de trouver un petit banc ici par contre ok lui il est là oh mais quoi je vois que tu tues des abeilles on dira que ce sont des guêpes ok oh oula bon après elles sont ouf elles sont pas très gentilles les belles les 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 bêtes les abeilles aïe oh le sac a PV ah il s'est planté dans un mur oh la bouffe tiens il y a eu un petit signe à gauche il y a eu un une tête de masque là ces masques vous voyez ce genre de masque là il y a eu le masque avec les trois yeux lui lui là je sais pas pourquoi je l'ai vu oh oh mais non oh le banc enfermé dans un cristal de miel oh les carte mise à jour ah trop bien ça m'a cartographié toute la zone par contre ça c'est cool pas comme la cité des larmes où j'ai tout exploré sans que ça me cartographie quoi que ce soit c'est l'adoptique pour te dire que tu as tué 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 un nouvel ennemi c'est la marque du chasseur aaaah oui ok oui avec le journal le petit bestiaire comme ça fait pas longtemps que je l'ai c'est vrai que j'ai jamais trop fait gaffe on va dire que c'est des frelons asiatiques pas de regrets exactement voilà des frelons asiatiques aucune pitié bon vous êtes nombreux par contre alors par contre je les bute mais je fasse gaffe à voir s'il y a pas si j'ai pas besoin de refaire un trix quoi mais elles sont trop mignonnes elles en vrai ça me fait un peu de la peine de les buter mais elles sont trop chou bon eux non mais oh oula 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 ça devient chaud un peu ok lui il faut lui faire une belle petite feinte par contre c'est une zone vraiment stonx aïe oh la thune oh tout le flouze oh oui let's go un arbre de je sais plus trop quoi d'ailleurs il faut absolument qu'on retourne voir la voyante est-ce qu'on en a encore d'autres à lui apporter oh merde oh non pas toi aïe aïe aaaah au secours oh non oh non elles sont tellement nombreuses ok c'est bon on a eu le petit arbre oh la 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 oh la 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 attendez je me soigne salut Soxtreme comment ça va dis bien ce qui te fait plaisir Mychi mais sache que je ne suis pas crédule comme les gens que tu surnommes viewer pas dupe il est pas dupe c'est vraiment des sacs APV en plus ok moins une ah j'ai eu très très chaud ok on va pouvoir remonter oh j'en entends d'autres ça doit être des petites ah les relou elles me font chuter jusqu'en bas ça c'est trop chiant ça quand t'as des mobs volants qui t'empêchent un peu le l'ascension ils se font retomber tout en bas vraiment le pire bail j'sais pas qui sont ces viewers mais j'aimerais pas être à leur place je j'ai pas la ref non plus ok il prend tout ce miel ça me donne envie de de prendre un petit thé là par contre c'est abusé toute cette thune là seulement ça pouvait me rembourser mes billets de train la meuf qui fait trop une fixette aïe waouh il a fait plein de petites de petites abeilles en fait en mourant la petite bête qui bouffe la grosse après je suis une petite bête quand même dans ce jeu faut pas l'oublier oh oh elle est immense elle j'ai pas hâte de rencontrer la la queen bee et je parle pas de baku bien sûr oh elle pète des éléments du décor oh la la non mais du coup celle-ci elle paraît tellement petite à côté ça fait mal je suis plutôt safe si je me mets là logiquement oh la la mais elle me met tellement de dégâts ce sera une amende de 90 géos oh non mais ouais mais elle pète le plafond j'ai l'impression mais comment ça fait mal j'ai trop envie d'en buter une pour voir un petit peu ce que ça rapporte reste hors de mon terrier dit-elle aux abeilles alors après techniquement c'est un peu moi qui envahis leur ruche j'avoue 25 moi ok c'était pas dingue bah si je vais essayer de monter par contre oh j'y arrive pas tout à l'heure j'avais réussi voilà ça ça se pète non ces plateformes ouais ça se pète est-ce que je peux pas tenter un rebond sur elle oh non mais ça suffit maintenant je suis sûre qu'il y a des rebonds à faire sur elle oh non parez-vous oh l'angoisse oh putain le stress est à son comble ok ok je me barre je me barre oh mais ouais mais putain il y en a encore une ah je peux pas me reposer ici dommage oh là là oh quoi non oh putain elle passe par ici ok c'est bon j'ai le temps de me soigner un peu alors attendez parce que j'ai pas trop eu le temps de checker la salle du tout vu que j'ai un petit peu rush non tu n'envahis pas le rush tu apportes la démocratie dans le rush barbare je suis donc américaine très bien ouais j'aimerais quand même bien checker le le dessus de cette zone quoi en fait ok ouais il fallait faire un petit peu plus de ménage par contre ah je suis sûre qu'il y a des trucs à faire pour rebondir dessus genre là là non et merde je rappelle que techniquement je pense que je suis censée avoir un pouvoir en plus ici j'ai pas réussi à rebondir dessus j'ai voulu tester j'ai pas réussi oh là 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 ça sent mauvais ok on est débarrassé d'elle là en vrai ça passe tout juste quand je fais ça mais genre elle non elle j'arrive pas à rebondir dessus je passe un peu au travers c'est vraiment très pixel quoi oh merde pour moi la meilleure zone pour farm c'est les frontières du royaume les petits trucs qui sautent c'est 24 par mob je vois plus de quoi tu parles petit truc qui saute dans les frontières du royaume ça là les balles dures non je sais pas non je vois pas trop après il y a ceux là là mais ils sont vraiment insupportables les molek ah eux les sautilleurs ah les sautilleurs ils sont relous les sautilleurs un petit peu mais après quand t'as leur pattern ça va j'ai l'impression que vu ta strata de speedrun t'es quand même bloqué j'ai l'impression aussi j'ai l'impression aussi après non techniquement ce speedrun je suis peut-être pas bloquée holo week merci beaucoup merci merci pour le raid bienvenue tout le monde on est sur holo night je découvre complètement le jeu c'est ma première run c'est un pur régal ce jeu bienvenue bienvenue bien sûr pas de backseat de la part de tous ceux qui ont déjà fait le jeu vous pouvez me donner des conseils si jamais je vous demande un petit peu d'aide mais sinon découverte totale salut facultatif comment ça va qu'est-ce que vous faisiez de beau chez lui les amis ah c'est trop bizarre que j'arrive à faire ce saut là mais pas pas lui là après si j'arrive à bait peut-être la petite la petite abeille je pourrais refaire un trix encore mais elle veut pas venir ah c'est ça suis moi et suis moi petite abeille et viens ma petite abeille de compagnie va me suivre au bout du monde allez je t'attends c'était cette plateforme là merde oh mais la strate de tricheuse mais je suis tellement une tricheuse oh non oh please no je vais mourir oh la la oh la salle de l'angoisse oh non la salle de l'angoisse mais c'est propre c'est propre ok ok allez on y retourne clippez ça la tricheuse folle comme on l'appelle exactement allez on tourne là-bas elle on s'en fout bon par contre il va juste falloir refaire un petit peu de ménage attends c'était par là on est d'accord je suis pas sûre aïe oui j'étais montée ici bon gavé vous êtes trop nombreuses là je vais se calmer mes noiselles ah je t'ai passé par là j'ai plu oh oui c'est bon c'est bien c'est bien le bon chemin attendez je referme un tout petit peu de vie tout est sous contrôle ouais tout à fait ouais du coup là faut que je tape ah mais c'est à cause des plateformes qu'elle pète c'est pour ça mais c'est pour ça en fait il devait y avoir plus de plateformes mais comme elle les casse du coup l'ascension est un petit peu plus difficile eh oui c'était ça le bail eh oui du coup si je me dépêche vraiment oh non coup dur oh non j'ai perdu ma thune mais oui faut faire ça en fait faut se dépêcher faut se dépêcher de ouf faut pas les tuer et tout vraiment tracer donc oui non non c'était vraiment jouable en fait un coup très dur là je sais pas combien j'ai perdu de sous mais c'est comme ça les aléas de la vie j'étais déjà montée ici oui ah oui j'étais arrivée de là je crois ah mon gars et elle elle je vais peut-être prendre le temps de les tuer ok je suis un peu plus tranquille comme ça 400 ouais quand même j'avoue 400 ça fait mal merde 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 non oh c'est empalé toute seule ouais c'est pas ça j'y les relou attendez venez les iiii ouais parce qu'il faudrait que je me remette un peu de vie quand même ça devrait le faire ça devrait le faire pour la salle d'après ce jeu me rappelle Dust An Illusion Tale ça me dit rien du tout c'est un petit jeu un peu de plateforme comme ça quel enfer cette zone ouais ça va je pense que c'est merde c'est vraiment pas la pire zone que j'ai pu voir pas la peine de récupérer ma thune je risque de mourir pour rien par contre ce serait bien que je puisse me soigner oh elle me bloque oh elle me bloque tellement le passage j'étais coincée j'étais coincée de ouf en fait le problème des des mobs volants c'est qu'ils te poursuivent quoi en fait t'as beaucoup de mobs qui restent qui restent tranquilles à leur place et qui te te chaisent pas mais les mobs volants c'est un peu c'est un peu infernal aïe allez oust ah dommage ok petite pause soin tout va bien et on se refait le petit parkour toi ça dégage dommage dommage j'aurais du dach dans un autre sens ouah oh là là oh là mon dieu le problème des mobs volants c'est qu'ils volent surtout qu'ils te chaisent quoi surtout parce que si s'ils volaient mais qu'ils restaient tu vois assez statique et c'est pas le cas ok go 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 non ah non quel dommage ah pète pas des plateformes s'il te plaît et merde je suis dans le caca je suis dans le caca je dois me soigner tout le monde m'attend ici mais l'abus venez me planter ici après s'ils restent là et qu'ils pètent pas les plateformes moi ça me va ok ok c'est pas trop mal j'ai pris cher ok ok je leur ai mis pas mal de coups ils devraient peut-être pas tarder à voilà clemcer j'ai l'impression qu'elles ont pas pété trop de plateformes peut-être passer tranquillement oh part toi toi qu'est-ce que tu me veux est-ce que c'est facile à tuer des abeilles enfin des guêpes oui des guêpes bien sûr ce sont pas des abeilles absolument pas je vais me remettre bien full vie pour ah pour la zone d'après la zone d'après est un peu infernale aussi oh mais merde si t'es un pixel en dessous merde merde si t'es un pixel en dessous tu passes vraiment complètement en dessous de la plateforme mais merde mais mais quel nul attendez on va essayer de monter par là peut-être plus simple ça revenait au même mais je m'en suis mieux sortie on va pas chercher à comprendre oh non barre-toi ok ce sont des frelons asiatiques c'est pas très grave ouais voilà c'est des frelons asiatiques salut dames comment ça va vas-y toi je vais te bait oh dommage il s'est pas planté j'ai eu très chaud parce que lui il me met deux dégâts à chaque fois c'est bien relou merde il a pété des plateformes ok ok on a pu monter lui il passe ici ah là là coup dur on y avait un passage à gauche et un passage à droite on va les voir là à deux doigts de prévenir une association pour te dénoncer mais si peu importe où tu sois ils te trouveront même si c'est à péta ou snog elle est pas mal elle est pas mal alors on a un passage ici et sur la gauche ah sur la gauche ça avait l'air d'être un cul-de-sac on va aller voir quand même par là ouh j'ai bien fait passer par ici par contre il faut absolument que je reprenne mon mon aimant mon aimant à géo parce que ça me fait gagner tellement plus de thunes ah merde on peut pas passer ici je peux pas péter le mur non ok bon bah tour en arrière c'était effectivement un vrai cul-de-sac ça va pas terrible depuis un peu plus d'une semaine mais on tient ce stream est une bonne excuse pour se changer des idées oh dames force à toi courage ça va aller en Allemagne on distingue deux types d'infractions concernant les guêpes capturer ou blesser ou tuer une guêpe sans raison une guêpe pardon sans raison raisonnable coûte selon le land où vous vous trouvez entre 5000 et 50 000 euros d'amende des guêpes ah ouais en France je crois qu'il n'y a rien autour de la protection des guêpes et des abeilles oui mais je connais pas la législation ah protection des abeilles mais pas des guêpes en France ouais hashtag fuck les guêpes après de ce qu'on a vu l'autre jour les guêpes aussi apportent quand même pas mal sur la pollinisation donc c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage mais bon c'est des saloperies en même temps elles avaient qu'à pas ne pas être gentilles quoi que c'est pas vrai je vous avais déjà raconté l'anecdote de mon pote justement en Allemagne avec les guêpes les guêpes qu'on était en gros on était en train de prendre un brunch et on était on était à l'extérieur en extérieur et bah forcément qui dit brunch dit petite confiture jus d'orange les fruits les machins donc tout ce qui tout ce qui attire des guêpes bien sûr et on en avait plein 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 j'avais un pote qui vraiment s'était amusé à les dompter vraiment genre il les gardait dans la main et tout elle s'était chill il lui donnait de la petite confiture et tout au calme ça me fumait hola 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 excusez-moi mademoiselle pas de photo s'il vous plaît il y a que les frelons asiatiques qu'il faut exterminer dans tous les contextes ouais parce que les frelons asiatiques ils tuent les abeilles en plus ils détruisent les ruches j'ai l'impression qu'il y a un passage en haut regardez tout en haut à gauche je sais pas c'est peut-être une impression c'est peut-être le décor mais de toute façon je vois pas comment je peux y aller oh attendez j'entends un truc j'entends un objet comme un réceptacle ou des trucs comme ça ça se tonxe bien cette zone quand même ça et les moustiques tigres aussi c'est fils de merde les fils de merde ça me fume ah ça je peux le péter ce mur non avec un hop ah putain j'avais oublié que j'avais ça je peux pas le péter avec ce tir là aïe bon faut que je trouve un moyen de monter là quand même c'est que je suis tombée et j'arrive plus à revenir petite tête comme ça ouais oh non pas toi non ça pète pas comme ça ah j'ai compris j'ai compris la strat viens par là toi putain c'était ça oui c'était vraiment ce que je voulais faire bon j'ai pris des dégâts mais c'était vraiment ce que je voulais faire les beer garden en allemagne c'est cool mais les guêpes rendent folle c'est quoi les beer garden en allemagne est-ce que chez les guêpes c'est comme chez les abeilles c'est à dire que les mâles ne piquent pas ah bonne question ça tiki très très bonne question ah c'est un raccourci oui c'est un raccourci nice je parie qu'en sortant de la ruche elle aura moins de 50 géos oh non porte pas la poisse quand même que j'arrive à faire des économies aujourd'hui merde putain il y en a deux j'avais pas capté oh là là je suis dans la merde oh là là c'était la merde bon c'est parce que j'ai un raccourci donc je vais pouvoir revenir là-bas un peu plus facilement on a de la chance on est pas en Australie où les animaux et les insectes et les plantes veulent te tuer c'est clair je vous avais déjà dit que moi l'Australie c'est un pays à la fois que j'aimerais beaucoup voir mais d'un côté j'ai pas envie de mourir quoi en fait tout simplement après dans les villes dans les grandes villes d'Australie t'as moins de dinguerie mais quand même quoi j'ai peur moi j'aime des peurs moi aïe oh mais quel enfer attendez je me barre oh non oh non je pense qu'on m'a porté la poisse Draco je veux pas t'accuser mais voilà quoi tu m'as un peu porté l'oeil les beer gardens c'est des sortes de jardins où tu bois des bières et manges des saucisses mais quoi putain j'avais pas vu ça moi quand j'étais allée à Berlin alors peut-être je m'en suis pas rendu compte mais l'Australie ils ont une plante qu'on appelle la plante du suicide quoi elle a fait quoi cette plante merde bon allez je trace enfin on va essayer ah mais c'est que même les petites mouches elles m'emmerdent là enfin les petites abeilles je vais encore mourir c'est relou c'est la merde totale là je suis dans une sauce allez on les bute comme ça on est tranquille eh ben ouais c'est une plante urtiquante mais ça ne s'arrête jamais quoi genre une fois que tu te fais piquer par cette plante ça te gratte toute ta vie et c'est pour ça que du coup que les gens se suicident mais c'est horrible c'est affreux toutes ces gays on se croirait en barbecue en plein été mais grave c'est vrai c'est un peu un enfer ça tu me diras ça me fait farmer un peu de thunes avec tous les sous que j'ai perdu oh merde ok la voie est plus ou moins libre quoi qu'il en reste peut-être encore une grosse eh ouais c'était sûr mais bon ça va je peux la dodge plus facilement aïe putain mais en fait les petites abeilles elles donnent pas de thunes j'ai remarqué non ah ouais elles donnent zéro thunes juste elles sont là pour te faire chier en fait ok ok donc là normalement j'ai un raccourci voilà juste ici donc c'est nickel oh mais quoi oh elle peut rentrer là oh mais jure je vais serrer oh l'angoisse oh l'angoisse totale la fourmi coup de fusil aussi ah j'avais déjà vu ça la fourmi coup de fusil c'est la fourmi qui te pique et qui fait je crois que c'est une des douleurs de piqûre d'insectes les plus fortes au monde il y a une chaîne d'un mec qui fait ça qui se faisait piquer par plein plein d'insectes très dangereux des scorpions des tarantules des trucs qui font extrêmement mal et oui et la fourmi fusil genre elle fait la taille la taille d'un cafard quoi le machin elle est immense alors fallait que j'aille où ? à droite avec quelque chose oui effectivement j'étais morte ici la dernière fois en même temps vu la gueule de la pièce c'est pas étonnant aïeux fuyons putain elle est trop chaude cette salle oh là là elle est infernale je connais la crevette pistolet ouais la crevette pistolet trop drôle la crevette la crevette pistolet c'est une crevette qui a une sorte de petits comment dire de petits orifices en fait qui crachent de l'eau mais de l'eau bouillante donc en fait sa technique c'est pour échapper aux prédateurs et des choses comme ça elle en gros elle les asperge d'eau bouillante c'est tellement relou parce qu'en fait tout est en tout est en ascension dans cette map et du coup toutes les bestioles volantes elles t'empêchent de grimper c'est horrible puis quand t'essayes de bouriner c'est même pas vraiment la vraie soluce oh la la oh la 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 attendez on va essayer de farmer celle là ah elle peut pas passer allez reviens nice salut Oulan comment ça va ouais avec sa pince elle les tue aussi c'est gants blast mais c'est clairement gants blast bientôt il y aura des mouches lance-roquettes aussi peut-être bientôt prochaine évolution alors jusqu'ici il y a que la mouche qui pète donc ok ça on a réussi à faire ce passage sans trop de problème en Australie il y a un ami il y a voyagé on lui conseillait là-bas de vérifier ses chaussures avant de les mettre pour éviter de se faire piquer par des veuves noires et pas des scorpions aussi il y a pas une histoire comme ça avec les scorpions mais horrible mais en fait tu vois rien que ça quoi rien que le fait de dire que les araignées de taille standard elles soient elles fassent la taille d'une migale c'est non quoi d'ailleurs dans la maison on était ce week-end il y avait quelques araignées étant donné que c'était à la campagne qui dit maison de campagne forcément dit araignée et à un moment donné alors putain j'ai pas demandé je sais pas qui a fait ça je vais pour aller me doucher et je commence à faire couler un petit peu l'eau chaude parce que vous savez les ballons d'eau chaude des fois tu dois faire couler un petit filet d'eau chaude genre 30 secondes le temps que l'eau arrive en fait et donc je commence à faire couler l'eau pendant que je me déshabille et en fait je vois que je vois que le bouchon vous savez c'est une baignoire en fait je vois que le bouchon de la baignoire est fermé parce que du coup l'eau stagne en fait je me dis tiens quelqu'un qui a pris un bain tu vois je sais pas ou qui a baissé le bouchon je vais pour baisser le bouchon et heureusement j'étais pas rentrée dans la baignoire encore et je vois quoi une araignée comme as morte dans l'eau donc j'imagine que quelqu'un a dû faire exprès pour peut-être noyer l'araignée ou j'en sais rien j'ai pas demandé qui c'était il faudrait que je te demande mais je me suis chiée dessus oh j'ai eu trop peur coucou Sassy comment ça va et tu glisses dans la douche et bim une côte fée mais en vrai ça aurait pu ça aurait été la deuxième fois que je me fais une côte dans une baignoire putain mais moi j'ai trop cagué du coup pareil il y a un moment c'est en plus toujours dans les moments les plus glamour j'étais aux toilettes enfin dans un des toilettes et je vois en face de moi qu'il y a une toute petite araignée mais vraiment le genre d'araignée qui me fait pas peur qui est vraiment microscopique taille taille d'une miette quoi tu vois et je me dis bon ça va et tout elle est petite ça va ça me fait pas peur je me relève je vais pour pour tirer la chasse qu'est-ce que je vois pas à côté de la chasse d'eau une putain de grosse araignée j'étais là genre ah c'était derrière moi pendant tout ce temps horrible ouais j'ai évité de trop regarder dans les recoins pour voir s'il y avait trop d'araignées j'ai évité de me faire ce mal mais ça va il y en avait pas de temps que ça quand même au moins elle était morte franchement même morte ça me fait peur c'est ça le pire ils m'attendent au quart de tour tu trouves une petite safe zone là euh clairement faut que je les bute en plus je crois qu'il y a des plateformes comme dans la salle de tout à l'heure des plateformes qui pètent en fait je sais pas si je peux viens la voir avec mon laser là allez reviens par là aïe putain il meurt toujours pas hein c'est pris je sais pas combien de lasers dans la tronche euh ah moins une nickel la crevette pistolet c'est pas qu'elle tire de l'eau bouillante oh anox hello comment il va moxito merci beaucoup pour ton dixième mois d'embault merci merci beaucoup la crevette pistolet c'est pas qu'elle tire de l'eau bouillante c'est qu'elle ferme sa pince si vite que ça crée une énorme pression dans l'eau il fait bouillir l'eau aux alentours en plus de faire une onde de choc de mémoire c'est à peu près ça le coureur de l'eau ça fait pas grand chose ah ok je pensais vraiment qu'elle tirait de l'eau bouillante genre qu'elle avait de l'eau dans son corps qu'elle chauffait par je ne sais quel moyen et euh et du coup qu'elle qu'elle les aspergeait ok petit week-end très peu reposant j'avoue mais j'ai pris une demi-journée de congé donc ça va mieux bon bah ça va alors ça va ça va ça va il fait chaud ouais je meurs de chaud moi aussi là j'ai vraiment trop trop chaud vraiment falloir que je remette le ventilo dans dans le bureau bon on a réussi à canaliser un petit peu cette pièce ok ah mais je peux plus monter du coup non je crois que ça va être là oh putain elle est elle est complètement stuck ici j'ai l'impression que ça va être la merde pour monter non là il y a un passage en haut mais il y a un passage à droite aussi et ouais putain je vais pas pouvoir monter ici ah c'est relou ça c'est très très relou j'ai vu qu'elles sont toutes mortes tu peux pas les utiliser pour sauter ah si il y en a une que tu me suives toi suis-moi petite abeille regarde viens mais jamais j'y arriverai par contre ah j'y arriverai jamais beaucoup trop loin oh dommage oh dommage ça aurait pu être beau ça aurait pu être très très beau en plus là j'arrive pas à l'attirer à nouveau attends parce que le mob d'en haut vu qu'il chie des abeilles oui c'est pas très glamour mais bon je peux peut-être lui en faire faire une aïe vas-y ramène toi petite abeille voilà c'est ça suis-moi aïe ouais non c'est beaucoup trop loin l'autre c'était bien parce qu'elle avançait elle avançait en ligne droite une sponso climatiseur pour maïti s'il vous plaît oh de ouf j'ai la vraie d'une petite clim dans mon bureau là oh mais merde je peux pas la buter en plus parce que j'en ai besoin est-ce qu'elle va me suivre à mon avis ça va être compliqué ce passage il va être très très compliqué parce que là en plus si je reviens en haut je refais le tour en fait vous avez pas eu trop chaud ce week-end il avait l'air de faire giga chaud ouais il a fait chaud il a fait chaud mais ça va après moi j'aime bien je supporte assez bien la chaleur dans la maison ils effraient tu sais les maisons de campagne ça garde bien la fraîcheur bon ouais ça risque d'être un peu compliqué là en fait ici je suis déjà passée du coup non et ouais oh non 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 pas la mort bon là par contre j'ai plein de petites abeilles donc je peux potentiellement les bait oh relou j'aimerais bien me soigner tranquille là oh putain je l'avais pas vue elle c'est vrai qu'elle était là elle elle est descendue la relou voilà bon il y en a plein de petites ça risque d'être galère peut-être en butée de trois ok par contre est-ce qu'elle va réussir à ressortir oui c'est bon ah merde ok donc j'essaye de ah non dommage j'essaye de la bait faire en sorte qu'elle soit un peu genre là à mi-chemin oh dommage oh non c'est trop dommage ah j'ai juste loupé mon rebond je suis deg ah je suis dégoûtée eh ouais toi tu me gonfles toi ah l'enfer bon est-ce qu'on va y arriver oh non merde allez ramène toi ramène toi ma copine je sais pas ce que je dois faire je sais pas où je dois aller est-ce que je dois reproduire l'opération encore une fois dans le doute oui elle veut pas s'éloigner elle veut pas avancer elle est pas sympa et merde j'ai pas osé la tuer j'ai pas osé la tuer ça me saoule ah on va y arriver on va y arriver mais il y a forcément un passage en fait au bout vous voyez sur la map on voit qu'il y a un un petit recoin par contre c'est trop trop chaud après comme je disais il y avait peut-être des plateformes en fait à la base que les grosses abeilles ont cassé qui ont trace ah c'est moi c'est infernal c'est trop relou il y en a trois mais please j'y pète de cette salle je vais mourir je vais perdre encore toute ma thune ok ok on tempo ça avance bien ce petit holonite là ouais voilà on a découvert toute cette zone de la ruche du coup la semaine dernière enfin la dernière session on avait un petit peu plus galéré j'avais du mal à trop savoir où aller quoi faire et en fait on est tombé je suis tombée dessus mais complètement au pif j'ai voulu tuer une abeille en fait et et j'ai fait un un coup comme ça là en fait ça a pété un mur qui donnait accès à la ruche salut Koobs ça va et toi ? ouais au top le week-end très très bon week-end pas reposant du tout mais au top c'est pas eux les plus relous c'est elles c'est elles avec leurs gros picots aïe 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 allez let's go le coup random ah Mila le random total j'ai halluciné ok là on peut tenter de passer nickel voilà il a une trace à la miniature j'ai déclaré z il a il il a il a